L'aéroport international de Goma a retrouvé ses 3000 mètres perdus en partie lors de l'éruption volcanique de 2002. Les 333 mètres à réhabilité ont été remis officiellement ce mardi au gouvernement provincial. Une réhabilitation exécutée par la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM avec le financement de la Banque mondiale. Patrick Célois pour plus des précisions. Avec le prolongement de cette piste d'atterrissage, l'aéroport international de Goma a désormais ses 3000 mètres d'avant l'éruption volcanique. C'est réjoui Delphine Moussolé, commandant de cet aéroport. Ainsi, notre plateforme aéroportuelle peut recevoir en toute sécurité les avions de gros calibre tels que les Boeing 767 et autres. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, chef de l'État, pour la quiétude et avoir permis la réalisation de ces projets pendant ces temps difficiles. Au directeur général de la régie des voies aériennes, Monsieur Bilingue Abdallah, initiateur de ces projets, qui ne cesse de se donner bec et ongle pour l'aboutissement harmonien du dit projet. Pour Mbemba Barnabé, responsable de la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM, la réalisation de ces travaux visait la sécurité et la sûreté à l'aéroport de Goma. Nous avons également exécuté les travaux de marquage sur le canal. Quant à la réhabilitation de la piste d'interessage, il y a eu nécessité que nous avons excavé et évacué plus de 200 000 m3 de lave qu'il y avait au bout de la piste. Et nous avons conçu la chaussée sur 335 mètres de long et 45 mètres de large. Les deux infrastructures qui viennent d'être mises en service ce jour font partie de l'ensemble des composantes du projet PASAC, dont l'objectif est l'amélioration de la sécurité, la sûreté et les opérations à l'aéroport de Goma. Carlin Zanzoukassivita, gouverneur de Provence, qui a remis ces deux ouvrages à la RVA, affirme que cela sera un coup de pouce à l'économie de la Provence. Cet aéroport va être très utile aux affaires du Nord-Kiboum, car il va permettre les échanges commerciaux entre les autres provinces de la République, mais aussi avec le monde tout entier. Soulignons que ces travaux, commencés en 2017 pour la piste et en 2018 pour le tarmac, sont financés par la Banque mondiale à travers la saline d'exécution du projet de transport multimodal, CPTM en sigle.